Boubou-bou-la, boubou-bou-la Fait qu'on va continuer ma série sur les... les comics Fait que ça va être des comics américains pour le... l'avenir approcher Fait que les différents formats Et dans le fond en gros en général les comics c'est ça La raison pour laquelle j'en ai là, parce que dans l'autre vidéo je disais que j'étais pas fan vraiment des collectionnés comme ça, sauf que j'ai un dude, il m'a vendu genre 3 boîtes remplies de trade paperbacks, pis là les trade paperbacks c'est ça, fait que c'est juste un recueil de peut-être entre 4, 6, ça peut être même plus, comme si j'ai un cani X-Force, qui collectionne, en fait il y en a 19 dans celui-ci, ou plus même, fait que ça c'est des trade paperbacks, c'est à couverture souple normalement, ben c'est à couverture souple, donc trade paperbacks, sinon t'as des exemples, hardcovers, ouais c'est ça le gars sur Kijiji, hardcovers c'est une couverture rigide, c'est dur, le gars sur Kijiji m'a vendu 3 boîtes remplies de trade paperbacks, fait que, de couverture souple, pour genre 30 piastres, et en plus il y avait une autre boîte remplie de single issue comics, fait que c'est pour ça que j'en ai, donc, c'est ça, fait que ça c'est, en gros, vous pourriez collectionner, votre bande-destine de cette façon-ci, sinon, il y a des, ce qu'ils appellent, des omnibus, ok, fait que ça c'est Batman de Grant Morrison, c'est, c'est, c'est encore plus épais, mais c'est, est-ce que c'est plus large, ça a la même grandeur que, que les couvertures rigides, rigides, mais c'est un petit peu plus malincommode, mais mettons, comme cette épaisseur-ci, c'est pas cipé, donc, c'est ça, ça, ça va, mais souvent, tu sais, ils sont pas mal plus chers, là, les omnibus, fait que moi, vu que je prône de vivre de façon économe, j'essaie de les prendre en trade paperback ou en hardcover, mais ça donne que, sont introuvables ou sont out of print, ça se peut que j'opte pour les omnibus, puis ça, je les prends quand ils sont en vente sur Chapters, ou, si par hasard, j'ai trouvé dans des boutiques usagées, comme, hier, j'ai trouvé, ça, Uncanny, X-Men, volume 2, de Chris Claremont, qui est censé, j'ai pas encore lu, il y a plein de trucs que j'ai pas lu, qui est censé être, genre, une des, la meilleure run de X-Men, fait que, faudrait que je me trouve le volume 1, ben, j'ai trouvé, il était 50 piastres au lieu de 120, 130, 140, 9, et, comme, c'est comme s'il était neuf, donc, c'est ça, c'est ça, et sinon, il y a des vraiment gros omnibus, que là, c'est juste, moi, perso, je trouve ça un petit peu mal commode à lire, là, c'est pas genre que tu le lis, tu peux le lire, de façon vraiment alpha, comme, comme ça, genre, avec un bras, pis là, tu te fais des muscles, euh, euh, un petit peu, ça se fait, sinon, faut que tu le lises sur une table, mais, comme, moi, quand je dis des bandes dessinées, c'est plus vraiment non que je relaxe, pis là, je veux juste m'échapper dans un monde, un autre monde, un autre monde, avec des personnages autres, de toute façon, c'est encore un peu le confinement, en ce moment, sinon, tu peux le lire, genre, sur, tu mets des oreilles, genre, sur tes genoux, pis là, tu le lis assis quelque part, confortablement, mais, c'est ça, les gros, la grosse affaire, c'est que ça coûte quand même plus cher, mais, si tu peux pas trouver ce que tu veux lire, pis là, juste en amnibus, ça peut valoir la peine, et, mais c'est quand même nice, sur une tablette comme ça, j'avais lu les Hellblazer, un trade paperback, à un moment donné, je les ai, je sais pas pourquoi je les avais vendus, ça, c'est de Garth Ennis, en passant, donc, l'auteur de Preacher, c'est la série qui est faite avant Preacher, et je suis quand même content de l'avoir, ça, je l'ai acheté quand j'ai vu mon retour d'impôt, pis je l'ai, je l'ai pogné, justement, avec, sur Indigo, il était en vente, il y avait une vente quelconque, plus il y avait Rakuten, donc, je vais vous donner le lien en dessous, si vous voulez sauver de l'argent, et il m'encourageant en même temps, fait que c'est ça, fait que, c'est ça, les formats, et ça peut, c'est sûr que plus, en termes de revente, les hardcover, tu as un meilleur prix de revente, et, ah, j'ai oublié les Absolute, fait que l'Absolute, Absolute Vodka, Absolute Vodka, qui sont encore plus, je vais le comparer à, je vais le comparer à lui, admettons, lui, je pense qu'il va bien se lire, il n'est pas trop lourd, mais, ça, là, j'ai mis la même hauteur, il est encore plus, je ne sais pas si ça va être commode de lire les Absolute, je ne l'ai jamais lu, mais, puis, les Absolute sont encore plus chers que les Amnibus, oui, ils sont plus chers, comme je sais que Sandman en Absolute, ils sont en train de sortir Swamp Thing en Absolute, je ne sais pas si c'est juste un truc de DC, fait que Absolute, tu sais, ça se fait, mais tu sais, il faut être fucking alpha, genre, pour pouvoir lire les autres, c'est une grosse affaire d'un mec. Donc, Single Issue, Trade Paperback, Hardcover, comme je disais, aussitôt que c'est Hardcover, tu aurais un meilleur prix de revente, mais, moi, j'essaie de prendre des trucs que je suis comme, ok, je pense que je vais garder ça dans ma collection pour relire au moins deux, trois fois, puis, peut-être garder pour toujours. Sinon, si vous les revendez, c'est mieux de les revendre sur Kijiji, ou des annonces classées, puis, c'est parce que si vous les revendez dans des boutiques usagées, vous allez avoir comme un cinquième du prix. Donc, c'est ça, c'est les différents formats des comics américains, là, je ne parle pas de des comics. Je ne veux surtout pas parler des comics américains par un bout. Puis, je les lis en anglais, là, je suis bilingue, fait que je comprends l'anglais. Donc, c'est ça, comme, si, mettons, lui. Apparemment, ceux de Marvel sont, la reliure est mieux faite, là. Là, j'ai comme Marvel Horror, que je vais lire à l'Halloween, peut-être. Puis, il y a une façon de les entretenir, je vais faire une vidéo là-dessus. All right? Push!